... Je vais vous parler de deux collections plus particulières, mais j'ai d'autres petites collections non labellisées CCVS. Frédéric m'avait proposé d'en parler un peu, mais je ne vais pas le faire. Il y en a une qui est sous-jacente ici, puisque c'est une feuille d'Oceoclades patulifera, qui est une orchidée malgache. J'ai encore quelques orchidées de ce genre. J'ai d'autres petites collections, de rhodéas, de tupistras notamment, d'ofiopogons, surtout les asparagacés essentiellement. On n'est plus du tout dans une structure qui ressemble au canbet ou au vaste rival, dans mes connexions. On est dans un jardin de banlieue, avec très classiquement un jardin de devant, un jardin de derrière, et puis un couloir entre les deux. Ce n'est pas une photo récente, c'est une photo qui a au moins 20 ans. Mais enfin, ça vous donne une idée de cette forme un peu en trapèze. Quelques caractéristiques du jardin. Un climat dit océanique atténué, qui est tout à fait typique de la banlieue parisienne. Rusticité, 7B8A. Une petite serre de 10 mètres carrés, c'est toujours utile. Quelques abris hors gel temporaires pour certaines plantes. Le sous-sol du jardin, ce sont des marnes, mais elles sont quand même suffisamment en profondeur. On a un sol superficiel d'au moins 60 à 80 cm dans la plupart des endroits. Assez minéral, peu de matière organique, plutôt drainant, ça c'est bien pour pas mal de mes plantes. Et puis vous avez vu cette forme, qu'on voit bien ici, en trapèze, qui est orientée quasiment parfaitement nord-sud. Jardin entièrement clos de mur, c'est toujours utile pour éviter certains vents froids en hiver, et ça apporte indéniablement de la chaleur. Une superficie, donc voilà, qui est de 450 mètres carrés. Et donc les deux parties dont je vous ai parlé. Alors ça c'était il y a quelques temps, c'était en 82, c'était le jardin un peu en devenir. Ça avait été nettoyé, il y avait des cerisiers, il y avait un cèdre de l'atlas, et puis pas grand chose finalement, d'autres. Alors là, voilà, il y a une cible, parce que je faisais du tir à l'époque dans un club, et donc je m'exerçais au tir de temps en temps dans le jardin. Je crois que c'est quelque chose qu'on ne pourrait plus du tout faire aujourd'hui, la police arriverait sur le champ, donc ce serait complètement inenvisageable. L'intérêt de cette photo finalement, c'est de vous montrer que j'avais une cible quand même, n'est-ce pas, en matière de jardin, et puis surtout qu'il y a un cèdre bleu là de l'atlas, ce qui a été tout à fait déterminant dans ce qui s'est passé après, c'est-à-dire, comme les branches atteignaient les fenêtres du salon, ce n'est pas vraiment une plante pour un jardin de 450 mètres carrés, il a fallu le couper. Une fois qu'on l'a coupé, on s'est aperçu qu'il ne restait plus grand chose finalement dans ce jardin. Ça ne ressemblait pas à quoi que ce soit, et on s'est dit, bon, il faudrait peut-être faire quelque chose. D'abord, on a pensé à des soi-disant paysagistes, ou pépiniéristes, paysagistes du coin. On a eu deux, trois propositions, on n'était pas convaincus, c'était un peu cher, ça ne paraissait pas génial. Et on s'est dit, on peut peut-être faire quelque chose finalement d'aussi bien par nous-mêmes. On m'a dit, tiens, colle-toi-y. Donc je m'y suis collé. Et puis c'est comme ça que les choses ont démarré, que le jardin a démarré. Quelques années après, 98, bon, quelques années se sont écoulées, une dizaine d'années, c'est déjà un peu mieux. On sent que ça s'est végétalisé, qu'il y a des choses assez variées. On est déjà dans une démarche un peu de collection, parce que finalement, il y a beaucoup de plantes à l'unité. C'est difficile de faire des effets de masse un peu convaincants dans un jardin de ce type. Donc voilà, on chemine vers un jardin de collection, mais au sens un peu générique. Alors, il y a eu quelques rencontres. Je voulais les évoquer, parce que les aspects humains, on se l'est suffisamment dit déjà jusqu'ici, mais ils sont déterminants. Une rencontre avec la PBF, au début, ça a dû se faire à Courson. J'ai trouvé cette photo pour évoquer Philippe Gérard, qui était le père d'Alix, qui est ici d'ailleurs, et qui était le président à l'époque de la PBF. Brigitte Fourrier, qui en a été la présidente un peu après. Et donc, ça a été passionnant pour moi, parce que ça a été l'occasion de découvrir beaucoup de parcs. J'étais vraiment très dans les lignes à cette époque-là, exclusivement. Je m'intéressais aux chênes. Donc, vous voyez que dans un jardin de 450 m², le potentiel est très vite assez limité. Je suis passé aux chênes arbustifs, californiens, mexicains, mais enfin, malgré tout, il n'y avait pas un gros avenir quand même dans ce domaine-là. Donc, il a fallu passer à autre chose. Une autre rencontre importante, ça a été la rencontre avec le CCVS, qui a notamment débouché sur, je crois que Pierre était président, d'ailleurs, à cette époque-là, sur une expédition qui s'appelait Ginkgo 98, qui était dans les Huangshan, et puis dans les Tianmushan, essentiellement dans l'est de la Chine. Il manque quelqu'un là-dessus. Il manque Patrick Blanc, qui était avec nous. Et puis, je ne sais pas s'il manque encore une ou deux autres personnes, peut-être, mais c'est bizarre. Tout le monde n'est pas sur la photo. On voit Jean-Noël, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, qui est debout. Et derrière, on voit ces fabuleux paysages des Huangshan, avec les fameux Pinus Huangshanensis, qu'on voit tout à fait au fond, qui sont accrochés sur les falaises, et qui forment des paysages qui sont très appréciés par les lettrés chinois. Alors, comment je suis passé de la collection, un peu générale, de plantes aux collections spécialisées ? Je vous l'ai dit déjà, en fait, il y a eu une contrainte objective, quand même, ça a été l'espace. Donc, il a fallu que je passe à des arbustes ou à des vivaces plutôt qu'à des arbres. Effet de masse difficile, je l'ai dit. Donc, très vite, l'idée d'approfondir plutôt, de se spécialiser, moi, m'a touché. Je me suis dit que c'était dans cette voie-là, peut-être, que je pouvais continuer à jardiner. J'ai toujours eu un goût plutôt pour les feuillages, plutôt que pour les floraisons. C'est pas que je n'aime pas les fleurs, mais enfin, j'ai toujours privilégié les feuillages. Et donc, je recherchais plutôt des feuillages qui étaient intéressants toute l'année, et donc persistants. Mon jardin est un jardin qui, en général, a beaucoup de persistants. Et puis, des feuillages qui soient un peu spectaculaires, un peu atypiques. Et puis, là, je me suis dit, autant choisir des genres méconnus pour mes collections. Ça n'a pas été totalement conscient, mais quand même, ça a joué. Les Mahonia, finalement, à part deux ou trois choses que vous connaissez tous, notamment le Media Charity ou l'Aquifolium, finalement, c'était un genre très, très peu connu, qui reste encore assez peu connu, finalement. Et puis, les Aspidistras, même chose. J'ai commencé à m'y intéresser il y a une bonne quinzaine d'années, peut-être même un petit peu plus maintenant. Et c'était très difficile de trouver de l'information autrement qu'en chinois à l'époque. Et il y avait finalement très peu de gens qui s'y intéressaient encore. Alors, je vais commencer par les Aspidistras. Ici, c'est un cultivar d'Aspidistras et latior qui s'appelle Okamé. Pourquoi je me suis intéressé aux Aspidistras ? D'abord, ça avait une image, a priori, assez peu flatteuse. On appelait ça plante de belle-mer, plante de hauls d'entrée, plante en plastique. Et j'ai regardé dans le dictionnaire anglais d'Oxford, ils nous disent, pour le définir, « often regarded as a symbol of dull middle class respectability ». Donc, c'est vraiment, c'est pas très valorisant. Il y a un bouquin de George Orwell qui s'appelle « Keep the Aspidistra flying », qui veut dire, en fait, de façon métaphorique, il fait allusion à la lower middle class anglaise. Il y avait dans les entrées typiquement des maisons de cette lower middle class, un Aspidistra dans un coin relativement sombre. Cet Aspidistra tenait le coup la plupart du temps. et l'idée de l'Aspidistra, c'était que, voilà, quoi qu'il se passe, même si on ne l'arrose pas, etc., il restait droit, il restait comme ça, absolument vert, impavide dans son pot. Et il s'agissait, voilà, de garder la face, d'une certaine façon. C'était une métaphore de la face que souhaitait garder cette lower middle class anglaise. Bon, pas top. En fait, ce que j'ai découvert, c'est que, finalement, ces Aspidistra, c'était plein de vivaces persistantes, avec des feuillages tout à fait remarquables, très variés. J'ai essayé de vous en donner une idée ici. Vous avez quelques variantes. On ne voit pas bien sur Oshidzora, mais en fait, il y a plein de petites ponctuations, de petits points qui sont tout à fait petits. Linearifolia, voilà, il y a des feuillages extrêmement étroits, linéaires, lancifoliés. Il y a donc Okamé que vous avez vu. Il y a ce cultivar dont j'ai mis un peu de temps à trouver le nom, qui s'appelle Omimichodé, qui est, en fait, strictement 50% vert, 50% jaune clair. Une forme d'Aspidistra proche de ce Chuanensis, qui est très intéressante, parce qu'il y a cette bande centrale jaune clair. On voit mieux sur l'ordinateur que sur la projection. Oblanceifolia, qui est une espèce peu commune, mais qui est aussi tachetée avec une feuille Oblanceolée. Et puis, il y a quand même aussi un intérêt du côté des fleurs. Je disais que les fleurs n'étaient pas premières pour moi, mais enfin, quand même, elles sont bien là dans Aspidistra. Et vous avez là une idée quand même de la variété des formes de fleurs, des couleurs de fleurs aussi. Et l'intérêt de cette diapo, c'est aussi de vous montrer, alors du moins sur certaines photos, l'importance du stigmate, les différences qu'il peut y avoir entre les formes de stigmate. Je ne vous ferai pas l'outrage de vous dire où est le stigmate. Il est au centre de la fleur, tout simplement, évidemment. Et vous voyez qu'il y a des formes très en champignon, il y a des formes beaucoup plus aplaties. Guy Joulin me posait la question hier soir, d'où vient le mot Aspidistra ? Ça y est, j'ai trouvé. J'ai retrouvé plutôt, parce que j'avais un peu oublié. En fait, ça vient d'aspis en grec, qui veut dire bouclier. Et stra, c'est semble-t-il une espèce de diminutif. Donc, Aspidistra, c'est le petit bouclier. Et effectivement, le stigmate aura une forme de petit bouclier, du moins sur la première espèce qui a été décrite, qu'on va voir normalement un petit peu plus loin. Alors, ce ne sont pas strictement des plantes de sous-bois de forêt primaire, mais quand même assez majoritairement. C'est-à-dire que ce sont des plantes qu'on va trouver dans la nature, je vais vous dire où après, surtout là où le milieu est resté très intact, où les forêts ont été les moins abîmées. Donc, c'est soit des forêts secondaires qui se sont déjà bien, bien régénérées, soit des forêts primaires en général. Vous avez là quelques vues prises au nord du Vietnam. Ça devait être en 2013, dans le parc national de Bavie et dans le parc national de Tham Dao. Alors, ce qui est assez étonnant, et ce que peu savent, c'est que c'est un genre qui est vraiment en pleine expansion taxonomique. Je n'ai pas fait la courbe qui correspond au nombre d'espèces connues à une date donnée, mais on a pratiquement une courbe logarithmique. C'est tout à fait impressionnant. Voilà, la dernière espèce, elle a été décrite il y a un peu plus d'une semaine, et c'est la 185e. Si mon décompte est à peu près bon. Donc, ça vous donne une idée quand même de la diversité maintenant, et du nombre d'espèces qui sont connues. La première, vous la voyez en haut à droite, c'est pris dans ma collection, c'est l'urida, qui est une espèce qui n'est pratiquement pas présente dans les collections. On trouve parfois ce nom, mais ce qui est attaché n'est pas ça. C'est une espèce qui est spécialement présente à Hong Kong, et donc j'ai pu collecter à Hong Kong quelques plantes. Ça pousse de façon assez courante, notamment sur ces glacis qui ont été recouverts de ciment pour éviter l'érosion, puisque Hong Kong est très très pentue, spécialement dans l'île de Hong Kong. Donc voilà, première espèce en 1822, l'urida. Ça stagne relativement finalement jusqu'au tout début des années 80. Et pourquoi ? Parce que finalement, le début des années 80, c'est l'ouverture de la Chine. Et l'ouverture de la Chine, c'est aussi des expéditions nouvelles, c'est le renouveau de plein d'activités en Chine en général, et peut-être le renouveau des Chinois d'ailleurs tout court. Et puis, donc, voilà, un travail en botanique qui devient beaucoup plus important. On cherche à décrire de nouvelles espèces. Et donc, ça augmente. Et puis, même chose, à partir des années 2000, le Vietnam s'ouvre. Et là, le Vietnam, on s'aperçoit que c'est aussi un réservoir très important pour ces plantes. D'où l'accroissement du nombre. Alors, voilà une carte extraite d'un des rares bouquins chinois, d'un des rares bouquins tout court, d'ailleurs, qui est consacré au genre Aspidistra. Vous voyez en fait, en tireté, donc, quelle est à peu près l'extension du genre Aspidistra. Ça remonte vers la Sam, à l'ouest. Ça va jusqu'à des petites îles dont je parlerai très rapidement, qui sont au sud de Kyushu, au nord-est. Et puis, ça descend jusqu'au sud de la péninsule indochinoise. Donc, ce sont essentiellement des plantes d'origine subtropicale ou tropicale. Pour faire simple, il y a environ 110 espèces en Chine, environ 80 au Vietnam. Et c'est un genre assez remarquable, parce qu'il y a une majorité de plantes dites sténoendémiques, c'est-à-dire qui ont un endémisme vraiment étroit. Elles sont connues uniquement, souvent, de la localité type où elles ont été décrites. D'autres ont une répartition plus vaste, mais c'est quand même de très loin la minorité. C'est des plantes que j'ai découvert, finalement, en essayant de les trouver, de les collectionner, qu'elles avaient un potentiel de rusticité qui était inexploité. Je dois rendre grâce à Patrick Blanc, qui est un grand amateur d'aspidistra, de m'avoir éclairé un peu à cet égard, parce qu'il m'a dit un jour, « Mais tu sais, j'ai planté ça, moi, il y en a chez ma mère, là, dans le sud-ouest, ça a résisté à moins 18 degrés. » J'avais les yeux complètement éberlués par ça. Je me suis dit, « Mais moins 18, c'est quand même considérable. » Alors, le secret, c'est qu'à moins 18, oui, ça peut tenir, spécialement à Spidistra et Latior, mais absolument à l'ombre. C'est vraiment des plantes d'ombre. Donc, si vous les exposez en pleine lumière et qu'il fait moins 10 ou moins 15, et à fortiori moins 18, ça va griller, évidemment. Le feuillage va être complètement abîmé. Et la plante aura du mal à repartir. Donc, il faut les placer à l'ombre. Vous voyez une vue. J'ai toute une partie de la collection qui est en peau, qui reste en peau, même en hiver. On n'a pas des hivers très, très violents ces dernières années. Et donc, vous voyez à droite une espèce de boudin de neige. Là-dessous, il y a en fait les Aspidistras qui sont simplement sous un voile d'hivernage. Je les laisse comme ça, jusqu'à moins 4, moins 5, en peau. Donc, les racines sont quand même assez exposées au froid. Tout ça pour illustrer le fait que ce sont des plantes qui, pour une partie d'entre elles, sont relativement rustiques. J'en essaye de plus en plus en pleine terre dans le jardin. Et je dirais qu'aujourd'hui, j'ai au moins 7 ou 8 espèces qui résistent en pleine terre depuis des années. Il n'y a absolument aucun problème. Je ne sais pas si on voit bien là-dessus. Il va falloir que je me recule. Je n'ai pas forcément choisi le meilleur contraste. Il y a eu beaucoup d'introductions en culture depuis ces 20 dernières années. Ça s'est fait par l'Europe, par les Etats-Unis. D'abord, ça s'est fait par des pépinières chinoises comme Chen Yi, Catch Flower. Un certain nombre de collectionneurs connaissent ces pépinières qui ont alimenté les jardins des amateurs justement dans ces années-là. On ne savait pas toujours ce qu'on recevait. Je me souviens, avec Jackie Pousse, Didier, ça te dira aussi peut-être quelque chose, d'avoir commandé, par exemple, de l'esculus à Samika. Et puis, on avait reçu du chefflerat de l'Havaï. Enfin, bon, voilà. On recevait un peu tout et n'importe quoi, mais on recevait aussi parfois des choses extrêmement intéressantes. Ça a été un peu les premières entrées pour les aspidistras en Europe, au-delà d'aspidistras et nature. Et puis ensuite, il y a un certain nombre de collectes dans la nature faites par des passionnés, par des jardins botaniques. Le travail de multiplication a commencé. Certaines pépinières s'y sont intéressées. Ça a été, de façon assez éminente, Plante Delights, qui a toujours une grosse collection. Il y a probablement d'autres pépinières. Il y a Spasiatica, je crois, qui est une pépinière qui a disparu aujourd'hui, qui était dans l'est des Etats-Unis, qui avait beaucoup de plantes du Japon et de Chine. Avec ce problème que les pépinières ne faisaient pas, à cette époque-là, du moins, un grand travail d'identification, ce qui fait que les noms étaient totalement fantaisistes. Et donc, il y avait un travail important d'identification des plantes en culture, de contrôle. Et évidemment, moi, ça m'a concerné assez rapidement dans ma démarche de faire reconnaître la collection par le CCVS. Un petit focus rapide sur Aspidistra et Latior. Vous voyez, à gauche, les caractères sont les caractères chinois, qui veulent dire, c'est Juju Baodan, c'est-à-dire l'araignée qui protège ses oeufs. Je ne sais pas très bien pourquoi. Enfin, bon, il y a le côté, il y a les lobes du Périant, qui, quand ils sont à moitié fermés, peuvent donner l'impression, effectivement, qu'il y a un oeuf au centre et qu'il y a une protection autour de cet oeuf. L'araignée, là-dedans, je ne sais pas trop où elle est. Pour les Japonais, c'est un peu plus simple. Ça s'appelle feuille d'orchidée. Je ne sais pas d'ailleurs exactement à quelle orchidée ils font référence quand ils voient un Aspidistra et Latior. Mais enfin, bon, voilà, c'est ce que ça évoque. C'est la seule espèce qui soit japonaise. On a eu très longtemps beaucoup d'interrogations sur l'indigénat au Japon de cette plante. On pensait que c'était éventuellement une plante qui avait été introduite au Japon depuis le centre de la Chine, à une période très ancienne. En réalité, non. Depuis déjà quelques années, on sait que c'est endémique à quelques petites îles qui se trouvent au sud du Japon et puis également au sud de la Corée, dans des forêts subtropicales, à Castanopsis notamment. Ça a été introduit, Aspidistra et Latior, en Europe vers 1830. Ça a été décrit en 1834. Mais c'est une plante dont les Japonais adorent tous les cultivars qu'ils ont pu obtenir pratiquement depuis le XVIIIe siècle. Ça fait partie de ce groupe de plantes qui s'appelle au Japon les Kotenenge. Il y en a une vingtaine ou quelque chose comme ça, avec à chaque fois un travail extraordinaire sur les feuillages, les panachures, les enroulements de feuilles, les espèces de crêtes qui se développent sur des feuillages. Il y a trois cultivars qui sont produits en masse pour l'art floral traditionnel au Japon. Mais il y en a une quarantaine à peu près qui sont cultivées. Quelques plantes remarquables. C'est forcément un passage obligé quand on présente une collection comme ça. Donc, Omimichode, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Asahi, que vous voyez en haut. Vous voyez en bas les fleurs typiques d'Aspidistra et Latior, qui ne sont pas les plus jojo, si je puis dire. Surtout que la floraison était en train de passer. Et puis, vous voyez l'illustration qui doit provenir, je ne sais plus si c'est de Curtissis Botanical Magazine ou du Botanical Register du début du 19e siècle. Il y a un certain nombre d'espèces dont certaines ont été décrites assez récemment qui ont ces floraisons étoilées, on pourrait dire comme ça, dont Aspidistra chunxiuensis, qui est une espèce du sud de la Chine. Vous voyez comment ça se présente. D'ailleurs, c'est assez intéressant. On voit la plante au pied de l'arbre dans un milieu assez rocheux. C'est typiquement des plantes de terrain drainé, de pente forte, qui ont besoin d'avoir les racines qui ne sont pas en permanence dans un terrain humide. Vous voyez ces lobes de périande qui sont très, très beaux, avec des tonalités pourpre rougeâtre, du jaune. Et puis, ce stigmate, que vous voyez en E, là, tout à fait en bas à gauche, qui peut être d'une grande complexité. Ce qui fait d'ailleurs que... Bon, alors aujourd'hui, on a des descriptions avec de très bonnes photos. Mais dans les années 80 ou 90, quand les plantes étaient décrites dans des revues chinoises avec uniquement des illustrations en noir et blanc, et parfois même d'ailleurs pas tellement d'illustrations, les descriptions par le texte sont extrêmement difficiles. Comment décrire de façon à peu près correcte le dessus du stigmate qui est en E, par exemple, tout à fait en bas à gauche ? C'est plus que complexe. Le nombre de lobes du périande, il peut être assez variable. Là, il y a trois lobes. Je ne sais pas si tu n'es pas là. Vous voyez que c'est vraiment très limité. Ça peut aller jusqu'à une vingtaine de lobes. Et ce que vous avez vu juste avant, je ne sais pas, il y en a une douzaine, quelque chose comme ça. Il y a quelques sujets un peu... Enfin, pas sujets, mais quelques espèces qui sont un peu étonnantes, qui sont collescentes. C'est le cas de celles-là. Elles développent une espèce de tige, finalement. Et puis, elle a des fleurs qui sont complètement retombantes. Donc ça, c'est tout à fait étrange. C'est une plante très, très particulière qui s'appelle Aspidistra anomala. Et ici, elle est au jardin botanique de Saint-Pétersbourg, le jardin de l'Institut Komarov en Russie. Voilà encore les Russes, parce que les Russes avaient des liens quand même plus particuliers avec le Vietnam. Et donc, ce sont des grands descripteurs depuis pas mal d'années de la flore vietnamienne. Et Dieu sait qu'il y a à décrire la flore vietnamienne. celui-là a été dédicacé à Nikolai Arnautov, qui était le conservateur des serres à Saint-Pétersbourg, Aspidistra Nikolai. Malheureusement, la plante est disparue en culture et on ne sait plus où elle est dans la nature. Donc, c'est une photo ancienne, mais vous voyez, la fleur est tout à fait incroyable. Les feuillages sont donc intéressants. Alors, vous voyez à droite un cultivar très intéressant qui s'appelle Kinboshi, où il y a des points très clairs au centre et chaque point, il y a une sorte de halo autour qui est de couleur vert clair. C'est vraiment très beau, très spectaculaire. Et un autre cultivar qui est au jardin botanique de Nankin, en masse, qui est utilisé un peu pour l'ornement, avec des ponctuations qui sont souvent des ponctuations un petit peu allongées, un peu étirées. Mais Kinboshi est très beau. Il est pris sur un mur, là, chez Patrick Blanc, en l'occurrence. Alors, ce qui est intéressant dans cette activité de collectionneurs, c'est aussi que ça met en relation avec beaucoup de gens. Évidemment, avec les professionnels, surtout dans un type de collection où il y a peu de collectionneurs. Donc, très vite, on arrive vers les institutions. La grande institution en Russie, c'est l'institut botanique Komarov. Et comme les Russes ne se privent pas de collecter quand ils vont au Vietnam, les plantes atterrissent dans les serres. Il y a plus d'un hectare et demi de serres quand même à l'institut Komarov. Donc, ce n'est pas rien. Il y a des collections absolument colossales, notamment de plantes vietnamiennes. Donc ici, Léonid Averianov, il a décrit à peu près une trentaine d'espèces, essentiellement du Vietnam. Mais c'est d'abord un orchidologue. Il a décrit des centaines d'espèces d'orchidées, notamment du Vietnam. Et là, il est dans son bureau de conservateur. Et donc, il me montrait une presse qu'il utilisait pour sécher rapidement. C'est un objet qu'il a détourné, en fait, et qui sert très efficacement à sécher rapidement des plantes qui ont été collectées. Vous voyez en bas une bouteille, mais c'est une bouteille de kvasse. C'est simplement une sorte de bière, en fait, russe. Donc, rien de très violent. Je sais qu'on peut boire autre chose de temps en temps. Alors, voilà. Ici, on est dans les serres, justement, les nouvelles serres de l'Académie des sciences de Russie. On est à Moscou, avec le conservateur qui est à gauche. Le descripteur de la 185e espèce, là, qui est au milieu, Nikolai Vislobokov, qui est un jeune, Olga, qui est ma conjointe, et puis moi-même. Ces serres, ça fait 35 mètres de haut. C'est absolument extraordinaire. Elles ne sont pas ouvertes au public pour l'instant. Ça fait 2-3 ans, au moins, qu'elles ont été construites. Il y a des milieux différents. Enfin, c'est gigantesque. Ça fait 5000 m² au sol, 35 mètres au maximum. Donc, ils ont commencé à paysager. Et donc, il y a des Aspidistras aussi qui ont été installés. Ici, on est avec quelqu'un que vous reconnaissez, l'ami Patrick, grand amateur d'Aspidistras. Et on est en train de disserter face aux caméras de la télévision suisse. C'est tout récent. Il y a eu une émission consacrée à Patrick. Ils voulaient qu'on parle d'Aspidistras. Et donc, ils sont venus chez moi. On a tourné une petite séquence qui a été conservée. Et on parle d'un Aspidistras que connaît Cédric, puisque ça vient de chez lui. C'est Aspidistras Le Chanensis, que je crois que je t'avais aidé à identifier. Et donc, l'idée, c'est qu'on en parlait avec Patrick. Et ensuite, Patrick l'installait sur un de ses murs chez lui. Donc voilà, on retrouve la séquence dans cette émission qui lui a été consacrée, qui est passée en septembre, je crois, en direct et qui est podcastable maintenant sur la radio-télévision suisse. Alors, ici, c'est des échanges aussi avec les professionnels, les horticulteurs. Donc à gauche, c'était la rencontre en 2002 avec Tony Avent, qui est le président de Plante Delights, pépinière qui est très, très riche du point de vue des vivaces et qui commençait à constituer sa collection d'aspidistra à l'époque. Et puis, Bledin Wind Jones, qui est un, non pas un pervers, mais un polymorphe, mais un amateur de plantes polymorphes, ça c'est sûr. On était donc récemment chez Crook Farm. Je lui apportais quelques plantes de ma collection. Il m'a donné en échange un certain nombre de plantes de sa propre collection. Il a maintenant une très grosse collection d'aspidistra provenant essentiellement du Vietnam d'ailleurs. Alors justement, les principales collections, elles sont où ? A l'Institut Botanique Komarov à Saint-Pétersbourg. Grosse collection parce que l'un des plus grands descripteurs, le plus grand descripteur est un Allemand aujourd'hui en retraite au Jardin Botanique de Munich-Nymphenburg. Jardin Botanique de Guilin, il y a une très grande collection sur les terrains du Jardin Botanique, mais rien n'est étiqueté. Est-ce que c'est fait exprès ? Je ne sais pas. Ils décrivent régulièrement de nouvelles plantes. Le Guangxi est une province qui est très riche en espèces d'aspidistra, si ce n'est la plus riche en Chine. Croquefarm, je viens de vous le dire. Ma propre collection, elle a 55 taxons botaniques qui sont identifiés. Il y en a 19 qui sont en attente, qui n'ont pas fleuri, encore parfois depuis des années. Et puis une douzaine qui sont proches de taxons décrits, mais qui montrent des différences significatives, ce qui fait que je ne peux pas les assigner totalement à un taxon existant. J'ai publié une nouvelle espèce. Est-ce que c'est le Graal pour l'amateur ? Je ne sais pas, mais ça m'a fait plaisir lorsque ça s'est produit néanmoins. Je l'ai dédié justement au plus grand descripteur qui est Hans Jurgentilich, cet allemand que j'évoquais à l'instant. C'était une espèce que j'avais trouvée au nord du Vietnam, justement au parc national de Tam Dao. Je n'ai trouvé qu'un pied. Je l'ai perdue en culture. Voilà, je suis le collectionneur national. J'ai perdu la plante que j'ai décrite très fort. Elle n'a pas été retrouvée depuis. Voilà. Ça incite à la modestie. Voilà à quoi elle ressemble en fleurs. Elle avait un feuillage linéaire que vous voyez en haut à droite. On parle un peu de Mahonia. Je ne sais pas du tout où j'en suis pour l'horaire, mais Frédéric, ça va. Pour l'instant, j'ai de quoi encore... Ah oui, 5 minutes. Alors les Mahonia. Ah oui, ça va être dur. Alors, les Mahonia, pourquoi s'y intéresser les plantes à feuillage peiné, persistants, c'est des plantes rustiques qui a des floraisons automales et hivernales, floraisons odorantes, odeur de jasmin, de pitosporum tobira, de citron. C'est attractif pour les hyménoptères et les papillons. Ça a quand même plein de qualités. Les limites taxonomiques, je vais vous les épargner. Environ 80 espèces. 47, 48 en Asie, 30 en Amérique. Moi, vous me dites. En Asie, vous voyez que la majorité se situe en Chine, tout de même, avec les provinces les plus riches qui sont Yunnan, Sichuan et derrière Guangxi, Guizhou. Donc, c'est vraiment le sud-ouest du pays. En Amérique, le pays le plus riche, c'est le Mexique, de très très loin, puisqu'il a 15 espèces endémiques et 34 au total. C'est un pays fabuleux d'ailleurs pour les plantes en général. Le Mexique, on est loin d'en avoir exploité toute la biodiversité du point de vue horticole. C'est des plantes de milieux très variables. Ça pousse toujours sur des sols très bien drainés. Ça, c'est une constante. Et puis, ensuite, on a des espèces de milieux assez ouverts, de climat chaud, aride. On voit par exemple Mahonia Ardvegui à gauche dans un parc national qui se trouve dans l'état d'Hidalgo, au Mexique. Et à droite, ça illustre en fait ces Mahonias asiatiques qui sont des plantes de forêt plutôt, de climat humide, alors frais à tropicales d'altitude. C'est assez variable. Et là, on est sur le plateau de Dalat, les piques de Langbyenne qui sont à l'extrême sud du Vietnam. Et on a Mahonia Anamica. Diversité des feuillages, vous voyez ici quand même que ça peut être tout à fait intéressant. Aquifolium est bien connu, mais versicolore, qui je crois était une bouture qui venait du vaste rival. Mahonia Ardvegui, dont je viens de vous montrer une photo dans l'état d'Hidalgo. Le ribragdiata Ganpinensis avec son cultivar qui m'échappe à l'instant, mais comment s'appelle-t-il ? Tout le monde le connaît maintenant. Sauf caresse, voilà. Le Mahonia Nitins qui a été diffusé sous le nom de Cabaret, mais en fait qui est une variété qui mériterait d'être décrite de Mahonia Nitins. Mahonia Leptodonta qui est chez Roy Lancaster qui a des dizaines de toutes petites dents sur chaque côté de la feuille. Mahonia Microphila qui est très beau, qui est originaire du Guangxi si je me souviens bien. Des porcs extrêmement divers, vous voyez aussi. Mahonia Cantifolia, on peut le mettre sous Napolensis ou pas. Il est pris à la Villa Taranto. Ici, il a vraiment un très beau développement. C'est une plante assez puissante avec des diamètres de tiges quand même assez forts. Puis un Mahonia que je vais photographier il n'y a pas si longtemps en Angleterre à Saville Gardens qui est bocrafout qui doit être une sélection à partir d'aquifolium. Quelques plantes remarquables. Ça, à mon avis, c'est le meilleur des Mahonia Medias. C'est très loin de Vanchariti et autres. Ça a des très longues inflorescences, 40 cm, très fortes, très érigées. Et puis vers la fin, ça fait des très longs racèmes de fruits spectaculaires. Le feuillage est très beau, très étalé, très grand. C'est parfaitement introuvable. C'est une plante qui vient de Saville Gardens qui est une obtention de John Bond qui était le conservateur de Saville Gardens. Il y a une bouture qui m'est tombée dans les poches il y a fort longtemps. Et c'est comme ça que je l'ai chez moi. Mahonia Bodinieri, ça je l'ai collectée dans la nature au Guangxi. Très belle espèce. Un peu moins rustique qu'un Mahonia Medias mais quand même assez correctement. Au moins moins 10 degrés sans problème. Vous voyez très belles inflorescences. d'un jaune très foncé. Un jeune feuillage qui a des tons bronze. Donc c'est avec un très grand feuillage. C'est vraiment une très belle plante. Mahonia du Cluxiana c'est ce nom qu'on a mis maintenant. Notamment le Mahonia Siamensis qui se trouve en Thaïlande. Ainsi que quelques autres noms. Ça a des fleurs qui sentent le Pythosporum tobira qui sont d'un très beau jaune d'or. Les jeunes inflorescences, les bractées sont rosées. Donc ça fait vraiment quelque chose de très très beau quand les fleurs apparaissent. Juste avant, vous connaissez le Mahonia Gracilipes. Je ne vais pas insister plus que ça. C'est un des rares Mahonia à fleurs paniculées originaire de Chine. Il y en a plus d'espèces paniculées au Mexique. Voilà justement un paniculé mexicain. Mahonia rosseli avec des très très belles inflorescences qui peuvent faire jusqu'à 60 cm de long. Malheureusement, c'est une plante dont la rusticité n'est pas très bonne. Elle n'a été trouvée qu'une fois à 1200 mètres au Mexique. Ce n'est pas suffisant pour être rustique. La photo de gauche était prise à Weasley, à la RHS. La plante n'est plus là. Manifestement, elle a été transportée dans un abri parce qu'elle ne pouvait pas de façon durable résister à l'extérieur. Encore quelques autres jolies espèces, plus rares. Mahonia chéni, un bricata, un serta qui est une espèce mexicaine que j'ai retrouvée complètement par hasard et qui a des racèmes de grosses fleurs blanches. Mahonia retinervis qui est complètement nouveau en culture à ma connaissance que j'ai découvert au printemps dernier dans les serres à Saint-Pétersbourg. Dans les serres, on fait des trouvailles aussi parfois. Finalement, pas que dans la nature. Quelques découvertes sur le terrain. Mahonia proche de Taronensis. Nous étions avec Alix ici présente et Guillaume Mamdi il y a très peu de temps. Il y a 15 jours au nord-ouest du Yunnan. Frontières Birmanie et Tibet. Nous avons trouvé cette plante. Pour moi, ce n'est pas tout à fait Taronensis. C'est quelque chose de différent. Il va falloir que j'attende que ça fleurisse pour être certain de ce que ça peut être. Un peu plus loin, dans la région de Deutin, nous avons vu ce très beau sujet de Mahonia Oïwakensis sous espèce Lomari folia variété Ténuifoliola. Il s'est bien amusé le descripteur pour les noms. C'est une plante qu'on trouve dans des milieux plutôt sec en général. Là, on est en bord de rivière, mais plutôt sec, soit à l'ombre, soit plus au soleil et qui a un feuillage assez rigide. C'est une plante qui est très bien adaptée à un climat relativement sec et qui est très spectaculaire. Le feuillage est plus compact que chez Lomari folia typique et très coriace, extrêmement rigide. J'ai presque terminé. Voilà le Mahonia anamica sur les piques de l'ambienne. Très, très beau feuillage. Il y a peut-être deux espèces, mais je pense qu'en fait, c'est simplement la variabilité des formes des feuillages qui est très grande chez les Mahoniens. Les principales collections, c'est les collections du domaine de la couronne à Saville et Valley Gardens dans le grand parc de Windsor. Chez moi, j'ai 45 espèces, 10 espèces hybrides et 13 cultivars. Et puis, il y a des collections non labellisées qui sont celles de Roy Lancaster, bien sûr, qui est tout à fait remarquable, des Harold Hillier Gardens chez Maurice Foster et Ron's Wood. Il y a une collection qui est aussi significative quand même aux vastes rivales, mais il y a tellement de collections aux vastes rivales que bon, voilà. Quelques passionnés de Mahonia, il n'y en a pas tant que ça. Roy Lancaster, Tony Avenge, je vous ai déjà présenté, Dan Inclay qui est un chasseur de plantes, Toadzie Johnson qui est un obtenteur, Tom Hudson, encore Noaille, Mickey Noriogisu qui a fourni à Roy beaucoup de ces Mahonia, Maurice Foster que vous voyez là. Une première rencontre mondiale qui était en 2015 à Seattle au Mahonia Summit qui était à l'initiative de Dan Inclay. Une nouvelle espèce qui est prête pour la publication qui est dédiée à Roy Lancaster. Là, je me suis associé avec deux chercheurs qui est un français et puis un hollandais qui travaille en Chine. Alors, à quoi servent mes collections ? La question a été beaucoup posée hier, à quoi c'est utile, etc. Eh bien, je l'affirme avec force au plaisir du collectionneur, c'est fondamental, c'est central et de là peuvent découler d'autres choses. Ces choses, pour moi, et c'est ma dernière diapo, c'est un plaisir que j'aime et c'est un plaisir qui est riche d'externalité positive pour parler comme les économistes, pour la science, d'externalité pour l'horticulture, j'ai essayé de vous le montrer aussi, les échanges avec les horticulteurs, les échanges avec les scientifiques, pour la communauté des amateurs et des collectionneurs, il y en a quelques-uns ici qui s'intéressent maintenant au Mahonia, par exemple, et puis pour le patrimoine culturel vivant français, n'est-ce pas, Françoise ? Voilà. Applaudissements Applaudissements